bonjour 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 oui bonjour bonjour oui c'est balfaumar depuis paris oui oui je suis fier de ce que tu fais merci mon frère avec respect et intelligence merci mon frère oui vous savez parfois vous parlez un peu de la religion dans vos débats oui oui j'apprécie beaucoup pourquoi je constate que beaucoup de personnes partisans que ce soit de l'IRDG que ce soit du RPG de toutes les bords politiques c'est pas simplement que la Guinée des personnes qui se disent musulmans mais ils pensent que dans la politique étant musulman tu n'as pas besoin de penser à ta religion tu as juste besoin de chercher le pouvoir dans toutes les conditions que tu peux gagner le pouvoir il t'est permis de chercher le pouvoir ils oublient ils oublient étant musulman tous les choses que tu dois faire même aller aux toilettes tu dois chercher à comprendre comment il faut aller aux toilettes à forte raison le fait de chercher le pouvoir c'est à dire pour eux le fait de tuer le fait de tromper le fait de de mentir le fait de tricher le fait de de faire toutes choses pour avoir le pouvoir ça c'est la politique c'est à dire dans la politique mon maître camarade excusez moi mon frère pas vous regrouper il y a un gars il y a un monsieur qui a mis en commentaire mon maître camarade je suis du RPG attendez après le monsieur je vous appelle monsieur camarade du RPG allez-y mon frère bon pour ces gens cela ils pensent que en cherchant le pouvoir ou en s'y portant une personne qui cherche le pouvoir ou qui a le pouvoir c'est à dire tous les moyens sont bons pour rester au pouvoir ou tous les moyens sont bons pour avoir le pouvoir alors que étant musulman tu dois pas dépasser les règles de ce que l'islam dit concernant comment il faut chercher comment il faut conserver le pouvoir ah mon frère merci merci j'en viens j'en viens je vais pas trop garder la parole pour cela les gens ils auront des sérieux problèmes le jour dernier pourquoi et il y a des personnes qui savent très bien que le pouvoir en place actuellement il tue pour accuser d'autres personnes il mélange les communautés pour pouvoir rester au pouvoir il y a d'autres qui comprennent le monsieur donc il vient juste de quitter là à un certain moment quand tu as commencé à le raisonner il a changé de figure il a il a compris que là tu as raison mais tu sais sur le champ ce n'est pas facile d'accepter la vérité quand tu viens juste de comprendre quelque chose il a changé de 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 physionomie il a fait un peu rabaisser le caméra comme ça pour ne pas constate sur son visage c'est à dire la personne qui défend quelque chose parce que vous êtes la même ethnie ou vous êtes du même bord politique ou tu as un intérêt là bas dis toi que toutes les choses que tu fais dieu va les calculer dans ta dans ton balance le bien que tu vas faire les mensonges que tu vas faire tout cela serait compté dans ton balance les gens actuellement moi je vais pas me cacher je suis quelqu'un j'ai supporté et sidia touré fut un temps après je suis revenu à l'UFDG mais pourquoi j'ai supporté et sidia touré fut un temps parce que je constatais que c'était l'homme qui a servi dans un pays qui a beaucoup plus d'expérience ou de développement il pouvait venir faire quelque chose en Guinée c'est le coup pourquoi je suis revenu vers l'UFDG parce que j'ai compris que il y a des jeux qui ont été joués en Guinée en 2010 après 2010 2013 il y a eu des intérêts ethniques qui ont joué contre l'UFDG je ne me cache pas je suis peu mais à un certain moment quand les gens jouent des des rôles ethniques pour pouvoir conserver le pouvoir ou pour avoir le pouvoir et ces mêmes personnes là se permet de dire que telle personne il est il est il est ethnique où il toute sa politique est ethnique alors que ils utilisent parce que les les gens de l'UFDG ils n'ont pas des bons communicants ils n'ont pas des des personnes qui ont le verbe face le verbe facile pour pouvoir défendre regardez un homme comme Makanera il fut un temps j'ai voulu appeler Makanera pour lui dire que franchement j'aime un homme religieux comme toi mais tu vois lui il faisait toutes ses combines là pour avoir bokeh il fallait qu'il se rapproche de l'opposition pour avoir bokeh mais pour moi il n'avait pas besoin de dire des hadiths de dire des sourates juste simplement pour tromper l'UFDG étant musulman tu prends la parole de Dieu pour tromper une personne et tu n'as même pas ce que tu voulais imagine ces gros mensonges là que ce monsieur est venu supplier ces loups d'aller publiquement j'ai été trompé oui j'ai été trompé ils ont parlé des choses sur toi qui n'étaient pas véritiques maintenant je vois la vérité je demande pardon je suis ton griot etc un homme qui connaît un peu le coran et qui n'a aucune c'est à dire moralité c'est à dire peut-être il comprend la religion mais il a choisi il a choisi ce monde bas et nous devrons faire très attention nous nous ceux qui disent qui se disent musulmans qui joue ses rôles là une communauté nous n'allons jamais mourir que demain Dieu va nous demander pourquoi tu n'as pas défendu ta communauté en première ressort pourquoi tu n'as pas défendu la vérité et la vérité elle ne peut pas être deux elle ne peut pas être deux la vérité et dis toi tu peux choisir parmi ces candidats là si tu n'as aucune doute par rapport aux candidats de ta communauté en première position cela est accepté si tu trouves que toutes les candidats ou les deux candidats de ta une de ton de ta communauté tu n'as aucune doute sur lui il a une moralité tu as une petite connaissance de de ce qu'il est capable mais tu dois pas choisir quelqu'un contre simplement telle communauté faut pas que eux ils viennent parce que eux c'est nos concurrents ou eux ils vont non le monde ne peut pas être c'est à dire le monde ne peut pas être en paix tant qu'il ya l'injustice il faut finir ta vie dans la justice pas dans l'injustice ne supporte pas quelque chose quand tu as des doutes si tu fais quelque chose que tu as des doutes est-ce que je suis dans la vérité est-ce que je suis pas dans la vérité il faut bien éclaircir les peuples dit c'est-à-dire peut-être n'est pas accepté dans la pierre peut-être j'ai raison peut-être j'ai pas raison il faut éclaircir moi je conseille à tous les guinéens d'être d'être conscient que dieu ne va jamais juger une personne pour toi tu n'as pas défendu ta communauté mais dieu va te juger pourquoi tu n'as pas défendu la vérité donc je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole merci merci si vous avez bien compris le manchot il est prêt on va écouter les bonnes paroles on va voir les bonnes paroles là ça c'est bon ça vraiment bonnes choses sur notre guinée ouais merci merci et je suis là et je salue tous les autres qui sont là et vous aussi et donc je suis là à répondre bon avant avant de la avant de quand avant de continuer je veux juste je vais vous rappeler que nous sommes tous d'abord des guinéens vous êtes guinéens non c'est guinéens oui voilà donc nous sommes tous d'abord des guinéens et nos opinions politiques ne font pas de nous des ennemis donc on n'a pas de rage et que je dis à tous mes abonnés de ne pas faire des injures des commentaires injéueux à son égard nous allons nous écouter nous allons débattre entre un rpgis et un ifdgis pour le bien de la guinée donc c'est ça que je veux d'abord vous souligner avant de continuer de ce camarade ok merci et d'encore de mon côté et j'ai bel et bien compris et donc j'ai toujours estimé que dans la politique on peut avoir des divergences et surtout tu peux avoir peut-être ta propre pouvoir comment il faut peut-être tu peux prendre une destination en disant que bon c'est comme ça je veux que la guiné soit en soi mais je peux aussi prendre notre chemin en disant que non mon chemin et ça peut être la vérité et donc ça c'est ma vérité et ton chemin peut être ta vérité et donc maintenant mais disons si on prend tous les deux et notre objectif commun c'est pour faire développer le pays mais on peut choisir des différentes chemins et donc je suis d'accord avec et chacun peut avoir son chemin mais l'objectif final c'est comment il faut développer la guiné donc là et je suis prêt à répondre et toutes sortes des questions qui concernent au sujet de la guiné et au sujet du rpg moi oui mais quand je parle quand je parle de la guiné c'est le rpg qui est actuellement au pouvoir et donc bon si vous suivez mes commentaires j'ai dit toujours que le rpg n'a rien fait pour la guiné j'ai dit toujours que le président du rpg a vendu du rêve à la guiné et qui n'a qui n'est pas la solution pour la guiné vous étant un rpg juste qu'est ce que vous allez à répondre à cela qu'est ce que vous pouvez qu'est ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui nous dire que oui le rpg est capable et que le rpg peut faire le bonheur de la guiné parce que à contredire ce que j'ai dit quoi oui là et je comprends et donc et on va poser la balle à terre et pour pouvoir faire le diagnostic et je dirais pas que tout est en positif il ya des négatifs et à des positifs et comme toi aussi même si on tenait à la place aujourd'hui la walfa connaissait trop mais tu peux faire des erreurs et donc leur est humaine et donc pour ça on doit reconnaître ça d'abord les pouvoirs mettre la balle à terre et on va diagnostiquer ce qui a été fait et parce que dans le développement dans le process de développement et ça se passe pas à les journées ou en dite la mode les gens veulent que ça se passe non et donc c'est un processus et qui doit continuer jusqu'à au terme et donc quand tu dis que le rpg bon alpha colin a rien fait et donc là je pourrais te dire que c'est pas vrai et il a fait des trucs il a il a il a beaucoup fait tel que je dirais pas que bon tel qu'aujourd'hui quand on prend l'identification de la dîner entière la construction des barrages mais il faut qu'il faut comprendre la banque pour mieux comprendre s'il a travaillé ou pas on va prendre les rôles de l'état les routes de rôle l'euro dans les rôles de l'état ok oui d'un état et on va essayer de dire c'est parce que tous tous les dîners qui sont là chacun a un rôle à jouer et chacun rôle à jouer et il complétoie complément on a un rôle à jouer au développement du pays et donc maintenant après ça on va essayer de situer la responsabilité de chacun pour pouvoir comprendre qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi et donc en ce sens on saura effectivement s'il a fait quelque chose ou pas et donc en et toi et moi on est d'accord pour le développement d'un pays d'abord il faut l'électricité il faut avoir de l'eau et les routes et pour pouvoir ces infrastructures pour pouvoir avoir ces infrastructures et c'est des infrastructures qui coûtent extrêmement cher c'est pour cela une entreprise privée ne peut pas le faire qu'il te faut un état et pour pouvoir faire parce que ça coûte extrêmement cher il faut beaucoup d'argent pour pouvoir le faire et donc maintenant moi et benad et bien expliqué et aujourd'hui on a des barrages qui sont en construction il y a d'autres qui sont finis et et donc voilà ça c'est des progrès aujourd'hui que personne ne peut ni et aujourd'hui quand on prend aujourd'hui l'image de la dîner et je dirais pas bon parlons d'abord l'image de conakry je dirais pas que non c'est à 100% à l'image de dakar ou des washington ou des trucs mais aujourd'hui ça a beaucoup changé aujourd'hui on voit aujourd'hui toi en tant que dîner dès que tu rentres aujourd'hui tu as là où il faut aller là où il faut aller dormir dans un hôtel et avant avant l'arrivée d'Alfacond il n'y avait pas tout ces trucs là et donc il y a certains routes qui sont faits il y a certains qui ne sont pas encore faits qui sont peut-être disons dans le voie ou dans une voie dans un processus de développement qui va prendre du temps encore parce que pas mal témoin aussi qu'il faut préposer donc donc avec les dix ans de règne du pouvoir rp juste avec toute la richesse que la guinée a nous avons l'or le diamant la bauxite l'aluminium je vous cite ici que la guinée seulement l'aluminium l'aluminium nous avons une recette jourlanière je dis bien jourlanière qui s'élève à une valeur de deux millions d'euros par wagon c'est à dire par wagon avec toute cette richesse là qu'on a c'est seulement cette électrification là que le rpg a pu faire en dix ans on peut comprendre cinq ans si vous voyez d'ailleurs que les guinéens ont placé pour un second mandat c'était pour voir jusqu'où il peut aller mais c'est ce troisième parti là les guinéens le savent et que vous même vous en êtes conscient que pertinemment que il a échoué et qu'il ne peut plus ah bon je peux dire ça c'est ta vérité ça peut être ta vérité et donc faut comprendre la vérité toujours ça peut être de deux côtés la mode tu comprends les trucs et tu peux dire c'est ma vérité la mode je comprends les je peux dire que c'est ma vérité vous êtes conscient aujourd'hui qu'en guiné excusez moi excusez moi ok maintenant maintenant j'ai pas j'ai pas terminé vous êtes conscient que aujourd'hui en guiné si une personne est malade qu'il ne peut pas se soigner il faut qu'il part au sénégal en tunisie au maroc on n'a pas les hôpitaux oui ça dépend ça dépend des maladies je suis d'accord et les hôpitaux qui sont là par rapport aujourd'hui le nombre de la population et ses infrastructures sont peu et là il faut reconnaître il ya des insuffisances il faut il faut reconnaître mais maintenant j'ai l'on est vraiment en ballon à la question allons à la question la plus essentielle la division aujourd'hui des guinéens cette haine aujourd'hui qui règne entre les guinéens est-ce que cela existait avant en âme et conscience on va essayer d'aller face à face on va mettre une diagnostic sur ce problème pour comprendre réellement ce qui se passe en guiné et au niveau ethnique on va c'est clair et personne ne peut le nier mais cette division ethnique aujourd'hui qui a la résignée c'est pas comment c'est aujourd'hui il faut qu'on reconnaît ça que ça va commencer aujourd'hui et ce pour ça moi même je me pose beaucoup de questions est que les guinéens sont des musulmans et jusqu'à preuve contraire c'est une question qui est là et j'arrive pas encore à nous répondre et de là et 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 certains se dit musulmans mais on est contre l'un ou l'autre à cause juste une petite différence qu'à la langue maintenant maintenant et l'homme emballé on va les pas d'appart on va les pas d'appart on va les pas d'appart et cela est dû s'est pas commencé par affronter ça s'est commencé depuis l'acteur ou tourner parce que tous les pays et puis la première republique ça a commencé à prendre mais donc on peut pas un c'est qu'elle a et il faut que les gens ils arrivent à comprendre mais ça n'est ça n'est ça n'est de l'intérêt des personnes pour que le guiné se divise mais quand on prend encore on prend comme on appelle à la france et tout cet pays qui sont là et ils avaient comment la paix des différentes langues et maintenant ils ont compris pour pouvoir mettre un pays ensemble et pouvoir mettre un tout le monde ensemble dans une wagon et qui s'appelle la france donc il faut éliminer la fête d'idées car moi je suis un peu l'eau je suis malinqué et donc voilà ce problème ça existe et c'est pas comment c'est aujourd'hui voilà sur la même question avant de continuer quand un pays est divisé les gens sont divisés qui doit faire tout en oeuvre pour que ces populations puissent se réconcilier aller sur le le même chemin qui a qui a le devoir qui a ce devoir à part le président qui a ce devoir ouais il faut qu'il faut qu'on pour comprendre bon pour répondre à ta question et ici alfa condé il est le président de tous les guinéens et il doit pas être le président d'un communauté d'un clan maintenant vous êtes conscient vous êtes conscient avec moi qu'il a eu il a eu beaucoup de discours ethniques à s'adresser aux guinéens de division par exemple je vous rappelle sa dernière sortie c'était pendant les élections quiconque vote pour un autre malinqué quiconque vote pour un autre malinqué tu as voté pour les peules tu as voté pour celle-là est-ce que étant un président il doit faire des discours pareil un comme au début je vous ai dit depuis un avant de commencer d'autique il ya des trucs positifs il ya des trucs négatifs et d'encore et on peut placer ça comme un truc négatif qui devraient pas un au moins s'aventurer à dire cela des trucs donc césar de propos vous vous êtes un bon un peu juste qui accepte ça c'est bon mais il accepte la vérité la vérité la vérité n'est que la vérité donc on peut pas le changer c'est comme si on te dit un plus un est égal à deux ça peut pas ça peut jamais être l'eau en 1-99 et donc c'est un plus un est égal à deux et donc il peut il ya des erreurs il ya il ya des accès à des paroles qui peut arriver à un être humain ou à pique d'être humain et donc il faut juste un peut-être avoir ou avoir une sens de contrôler ce que tu dis devant les gens et je pense peut-être comme chacun a des erreurs donc voilà ça peut être une de ces erreurs et donc je suis je suis d'accord maintenant vous en tant que rpg ce quelles sont les motivations qui vous poussent aujourd'hui à rester derrière alpha condé ne regardez pas le côté je veux pas parce que vous êtes il se réclame de votre équipe mais quelles sont vos raisons positives et positives pour les guinéens qui vous poussent à le soutenir et donc comme j'étais tout aujourd'hui et et moi je ne regarde pas du côté non disons comme d'autres peuvent le faire du côté ethnique je ne regarde pas dans ce sens je ne regarde pas dans ce sens mais je juge nos mouvements vers va entre les programmes c'est-à-dire non entre les programmes et aussi les hommes qui doivent le diriger et donc mais je m'en va entre ces deux personnes vous avez compris mais ici et disons la vérité le l'élection qui vient de se passer il y avait à un pas fondé et selon et c'était les deux personnes les autres là ils étaient venus juste pour l'accompagner et donc ça c'est clair il y avait pas match donc ça c'est ça c'était clair et donc quand on présente un alpha condé et un solo pour aller à une élection et donc voilà je regarde d'abord le programme de chacun et donc je ferme en soi ça c'est deux ans et aussi il peut avoir des choix aussi de qualité entre ces deux ans et donc mes choix de son qualité donc je préfère d'alpha condé par rapport à ces deux ans je dis pas que celui des mauvais ou des trucs comme ça mais ça ça a été moi un choix personnel que j'ai fait et donc quand on regarde le programme que le rpg a vendu et donc et le programme que celle-là a vendu donc pour moi selon mes compréhensions et le programme des rpg était plus avantageux par rapport au programme des rpg à bon j'étais bien selon vous d'accord je vous comprends maintenant vous vous n'êtes pas en guinée depuis combien de temps à 10 ans à faire à peu près une année que vous n'êtes pas en guinée donc et vous vivez vous vivez en guinée auparavant oui oui j'ai toujours vécu en guinée en haut bon va et vient disons comme ça va et vient et là là maintenant vous et tout je suis en finlande à côté de la norvège entre la norvège et la suède en finlande ok on d'accord maintenant ça bon vous m'excuserez mais s'il a pas salé si tout allait bien et si l'opinion ou les arguments qui vous ont poussé à soutenir votre président aujourd'hui vous ne serez pas vous ne serez pas en finlande vous serez resté en guinée travailler en guinée et c'est ma vision et ma compréhension donc vous le savez tout bien que moi que site réellement tout allait bien et puis tout allait bien dans ce pays aujourd'hui vous ne vous n'avez pas besoin de partir en finlande oui oui mais donc 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 on va aller pas à part on prend le nom d'un pays vous donnez le nom d'un pays d'un pays à l'afrique qui est plus en avance par rapport à la diner que ces ressortissants ne sort pas pour aller dans une autre pays non ça c'est c'est une question absurde non quand tu me dis si de l'eau aussi le nom non non pourquoi je vous parle pourquoi je vous parle cela pourquoi je vous parle pourquoi je vous parle cela pourquoi je vous parle pourquoi je vous parle cela parce qu'aujourd'hui en guinée les guinéens sont les deuxièmes demandeurs d'asile en europe les guinéens avant moi la communauté dont je suis ici communauté sous sous ils ne sortaient pas en aventure partez aujourd'hui au maroc partez aujourd'hui en égypte partez aujourd'hui au coex en algérie c'est rempli des jeunes guinéens aujourd'hui la majorité des jeunes africaines de l'afrique de l'ouest qui sont sortis qui ont abandonné leur sonnerie je vais être d'accord vous êtes d'accord avec moi non écoute je vais te reprendre je vais te reprendre calmement et moi j'ai beaucoup marché c'est pas j'ai beaucoup marché surtout en afrique en afrique en europe j'ai beaucoup marché aux états jeunes et j'ai beaucoup marché j'ai regardé partout et donc on va essayer de mettre la balle à terre et je vais te dire il ya certaines personnes qui sortent et par exemple si on prend la dîner les gens disent qu'ils n'ont pas de travail et je peux être d'accord à certaines personnes et à certaines personnes je suis pas d'accord et donc il faut que cela soit clair et maintenant ça c'est et non on prend ce qu'on met de côté ici mais aujourd'hui avec la mondialisation avec tout ce que les gens voient à la télé tout ce qui se passe les gens ont cette ils ont cette envie d'aller v d'aller vivre cette réalité alors que ces réalités là ce sont vraiment des réalités virtuelles qui sont pas vraies qui sont pas vraies donc les gens rêvent d'une vie qui n'est pas encore qui n'est pas rien pourquoi parce que parce qu'ils ont cru ils ont non ils ont cru il ya ils ont cru à une personne qui les a promis une vue meilleure écoute écoute c'est pas que parce qu'ils ont cru il faut il faut comprendre tu peux mettre cette donnée là bas tout de suite là et nous pendant les 20 ans la guinée ne va jamais devenir comme la france il faut il faut être clair sur ça même si ça ne deviendra pas dans la france mais ça ne sera pas comme est la guinée est aujourd'hui ça sera meilleur que cela écoute écoute voilà parce qu'il va y avoir toujours une base qui est déjà mis donc quelqu'un viendra prendre à cette base pour pouvoir continuer à la fois qu'on ne pourra pas tout faire et c'est pas parce que tous les programmes qui l'a cité peut tout réaliser écoute c'est pas tous les programmes aussi qui l'a cité qui peut tout réaliser il peut y avoir des inconvénients et donc il faut il faut comprendre ça et donc et c'est pas tous les programmes que tu vas citer ici que tu pourras réaliser non et selon c'est seulement des programmes de disons c'est ça je veux faire et donc il peut avoir des inconvénients et aujourd'hui il ya des inconvénients qui sont là aujourd'hui comme on a vu il y avait le covid qui est là et qui est partout dans le monde entier ok et qui a presque arrêté tous les grands processus de développement dans le monde entier pas seulement la Guinée et cela et personne ne peut nier et ça c'est un fait qui est clair ok maintenant concernant les opposants aujourd'hui qui sont emprisonnés en guinée et contre leur volonté sans jugement comment vous trouvez la justice guinéenne aujourd'hui je dirais que on a beaucoup on a beaucoup à faire il ya une grande chemin d'abord qu'on a parcouru au niveau de la justice et parce que si on met cette diagnostic aujourd'hui en place et même ceux qui sont là pouvoir les enlèver aujourd'hui mettre une autre équipe ça serait la même chose parce que déjà d'abord il faut comprendre quelque chose la mentalité de corruption c'est dans le sang du guiné et du petit jusqu'en haut du petit joueur et ça c'est quelque chose qui est vraiment un qui pourra pas avancer dans ce qui pourra pas avancer un pays donc vous êtes conscient que cette corruption ça est là et vite et c'est ça dans le sang des guinées et même les religieux et je suis content cela et personne ne peut dire le contraire les gens un peu on peut maquillé maquillé mais ça c'est les réalités et la justice ne fait pas c'est qu'il devrait faire et donc cela et voilà ça c'est des côtés négatifs qui sont là et je pense même le président du mobil a beaucoup dénoncé ça et donc il peut pas sortir dans son bureau pour venir taper un juste il faut faire ton rôle et donc voilà les juges sont là ils devraient chacun devrait faire son rôle d'ici le présent faut dire que vous avez fauté et ça c'est l'heure et si par exemple c'est c'est comme ça et par exemple disons en toi et moi juste en subordonnés du fond ensuite en subordonnés mais j'ai un rôle à jouer dans le pays et donc si par exemple je joue mon rôle et que tu m'enlèves et les gens sauront qu'effectivement c'est à cause de mon rôle que j'ai joué sa cause de cela que on m'a enlevé mais pour le moins personne n'a fait donc les gens ne font que faire du mec maintenant il a signé si il se trouve que cette même justice pour faire même pour régler un problème qui est lié à la politique même si c'est un petit garçon pour le libérer il faut que le juge ou le procureur se réfère au président non mais écoutez non ça c'est la décision qui est parce que les guinéens on est habitué à cela peut-être à l'escroquerie d'eau à 7 à 1 au jeu que le jour aujourd'hui en guiné il n'y a qu'un juge je vous rappelle cela mon frère il n'y a qu'un juge c'est alpha qu'on dit on vous juge aujourd'hui à partir de votre opinion politique par exemple si je suis en guiné aujourd'hui on m'arrête on va dire c'est lui qui critique alpha sur les réseaux on le met en prison écoute vous pouvez on peut tout dire là ce n'est pas la justice non écoute on peut tout dire on peut tout dire mais enfin qu'on n'a pas la page de tout dire parfois il faut aussi par exemple arrêté c'est pas qu'on équivalent d'il a les militaires pour l'arrêter donc chacun doit jouer son rôle c'est lui qui à la base non non on a peur de lui écoute écoute on est dans un pays et je sais j'ai vu certains qui disent le rwanda parce qu'ils veulent que je ne vais pas la reprendre j'ai dit que c'est une question absurde pourquoi parce que dans tous les pays il ya ce qu'on appelle la diplomatie même si les rwandais ne sortent pas en aventure voilà écoutez les rwandais ou quoi c'est c'est rarissime cela donc c'est une question absurde mais ce que je vous dis si tout allait bien en guinée et que le projet et les les arguments qui vous ont poussé à soutenir alpha était vraiment bénéfique pour la guinée et que réellement la guinée était sur le chemin il n'avait pas besoin aujourd'hui de sortir de l'annonce écoute même les français sort et donc ça c'est une mondialisation c'est oui non écoute les américains ils sortent donc il faut qu'on laisse tomber ce côté et tout le monde sort je peux je peux être un américain et me déplacer l'allement soir en guinée aller chercher mon père de vie là-bas et sa soirée on voit les français qui vient travailler en guinée on voit les turcs qui vient travailler en guinée et donc voilà et non le monde aujourd'hui c'est une vice versa je peux me déplacer par les partout et pour aller chercher quelque chose que j'ai pas de lèche que moi et pour ça les américains ils vont en afrique les français je veux mais on va aller mais n'a pas oui parce que je dois voir les d'autres personnes mais là je vais vous poser je vais vous poser une dernière question ok mon parti le parti dans lequel je milite aujourd'hui là où j'ai adhéré comme l'autre a dit l'ufdg tout ce que nous sommes en train de subir notre président la fermeture de nos bureaux la fermeture de nos sièges est-ce que dans un état normal cela est-il normal qu'un président applique ça à son opposant direct est-ce que cela est normal et 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 pour mieux répondre ce donc on va prendre ce truc non ça c'est un truc politique qui est là et mais de l'autre côté si on fait le diagnostic et comme la constitution le dit et donc chaque personne ou chaque dîner à et non à ce fruit d'homme à s'exprimer et à baguer ses trucs comme il le veut c'est ça la loi la loi recommandé maintenant à un moment à un moment donné si on regarde réellement et parce que ça se fait pas toi et tous les gouvernements du monde violent les lois et quand ils voient que le pouvoir est en danger ou la sécurité de la nation la survie de la nation est en danger et donc ils autres passent les lois et donc ça se passe partout et donc à un moment arrivé en guiné on a vu que vraiment que alpha condé ne pouvait pas en tant que présent s'imposer comme il pouvait ou peut-être conduit le pays comme il pouvait et parce que celle donnée était là et c'est non politiquement il pouvait pas et donc on lui il a compris à du bon lâche le seul moins que je pourrais m'imposer c'est et non de l'empêcher qui tient fait des noms et donc au sac et qui est politique et mais devant la loi ça devrait pas se faire et ça on parle non mais maintenant pas devant la loi est ce que cela est normal oui ou non mais c'était bien et je t'ai répondu devant la loi c'est pas normal et merci pour la survie d'un d'un état et donc ça c'est tout à fait la survie comment c'est l'eau et qui c'est la première fois à la guinée donc à toi tu es dans l'ufdg tu sais pas non c'est que je le pouvais faire mais là mais là c'est ce qui vous trompe c'est qu'ils voudront pas je dois non c'est quoi pourquoi beaucoup de gens pensent que l'ufdg c'est un parti de guerre ou un parti de loi non 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 écoute il faut que tu il faut qu'on il faut mettre cette balle à terre pour comprendre et celui de la personne ne peut dire en dîner il ya des moments passés et 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 sûrement il a été quelqu'un qui était ça sinon il avait toutes les possibilités de renverser le poids parce qu'il avait tout en main et donc il faut comprendre les gens l'écoutent tellement et il s'était engagé et donc jusqu'à maintenant les gens l'écoutent pas mais maintenant c'est plus le cas maintenant le pays est dans le contrôle et avant oui avant oui donc le président même en la pêche à dédormir bien c'est quand il a l'intention d'un soir je ne pouvais pas dormir parce qu'il est stable il y avait il avait le masque donc ça on ne pouvait pas nier ça il y avait des gens qui étaient des rêves et donc je dirais pas tous ceux qui étaient des rêves lui sont quittés mais il y a certains qui sont restés il ya quelques-uns qui ont compris que non il peut pas faire la fête parce qu'on a donné tout ce qu'il fallait il n'a pas pu se profiter et donc aujourd'hui et donc il est lui-même on l'empêche de sortir et je te dis deux ans avant on pouvait pas imaginer si on pouvait même empêcher sur des sorties dans l'aéroport là bas parce qu'on allait mettre le pays en vue mais aujourd'hui ça se passe et donc la politique elle est comme ça ça c'est quelque chose éthique et si c'est le cas la place d'alcool il a fait la même chose et donc c'est normal de l'empêcher de sortir ah ben oui en politiquement je te dis politiquement mais devant la loi c'était pas normal on devait le laisser sortir et faire cette d'accord monsieur camarades ce fut un agréable change entre militants de l'ufdg militants du rpg mais comme je vous ai dit en début de vidéo nous notre position reste et ferme que vous c'est normal comme les gens comme et qu'on en compte et qu'on continue qu'on continue qu'on continue le combat et roule pour la guinée pas pour alpha ni pour ses loups pour la guinée on continue ça je te dis et c'est toujours comme ça donc merci 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 merci